Les satellites altimétriques permettent de faire un diagnostic précis sur la montée du niveau des mers due au changement climatique. On a des satellites en orbite depuis 1993 qui mesurent précisément la hausse du niveau de la mer. Donc c'est depuis le lancement de Topex, puis Jason 1 et Jason 2 et bientôt Jason 3. Ce satellite nous donne une estimation du niveau de la mer avec une précision de l'ordre de 0,6 mm par an et nous indique une hausse du niveau de la mer depuis 1993 de 3,2 mm par an. La vision globale offerte par les satellites est un avantage essentiel par rapport aux mesures ponctuelles des marégraphes. Grâce au satellite, on peut avoir une image de la variabilité régionale du niveau de la mer. C'est-à-dire que le niveau de la mer n'augmente pas de manière homogène, mais il augmente de manière plus rapide dans certaines régions et moins rapide dans d'autres régions. On trouve ainsi les régions comme dans l'ouest du Pacifique, où le niveau de la mer peut augmenter jusqu'à 10 ou 11 mm par an sur les 20 dernières années. Et d'autres régions comme la côte ouest américaine, où le niveau de la mer augmente très peu, voire diminue légèrement, à la vitesse de moins 0,5 mm par an depuis une vingtaine d'années. Quatre facteurs sont impliqués. L'expansion thermique de l'eau du fait de son réchauffement. La fonte des calottes polaires. Celle des glaciers continentaux. Enfin, l'apport des eaux continentales. Depuis qu'on a les satellites, donc depuis 1993, on ne note pas d'accélération du niveau de la mer. En revanche, si on regarde une période plus longue, sur le XXe siècle, où on a des mesures marégraphiques, les marégraphes indiquent qu'avant 1990, le niveau de la mer augmentait moins vite, à une vitesse plutôt de l'ordre de 1,5 à 1,7 mm par an. Il y a donc eu une accélération au cours du XXe siècle qui est apparue vers la fin des années 80 dans les années 90. Pour le XXIe siècle, les prévisions sont plus alarmistes. Une des raisons pour lesquelles le niveau de la mer augmente aujourd'hui et la principale raison, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Dans le futur, on s'attend à une accélération de ces émissions de gaz à effet de serre et donc à une augmentation encore plus rapide du niveau de la mer. D'ici la fin du XXIe siècle, on s'attend à une augmentation du niveau de la mer entre 25 cm et 95 cm. Cette fourchette est large car elle prend en compte toutes les incertitudes qu'on a sur la prévision du climat à la fin du XXIe siècle. D'une part, les incertitudes qu'on a sur les futurs scénarios d'émissions à gaz à effet de serre. D'autre part, l'incertitude qu'on a sur la modélisation même du niveau de la mer dans les modèles de climat. Et enfin, l'incertitude qui vient du caractère chaotique du système climatique. Une surveillance en continu par satellite est ainsi indispensable pour estimer la montée du niveau des eaux, afin de définir les zones à risque et anticiper les catastrophes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada